Le plan de l'ingénieur Mickey, qui était l'ingénieur des fortifications de la Provence en automne 1690, donc au tout début de la guerre de 1914 dans les Alpes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la première représentation connue de la ville de Colmar avant l'installation des forts. Sur la colline Saint-Martin, on a encore la ruine de l'église et le fort de Savoie qui n'existe pas. Et puis sur la colline du Calvaire, le fort de France n'existe pas encore. Et ce qu'on voit bien dans le plan, c'est que l'avancée en Pentagone devant la porte de Savoie et devant la porte de France n'existe pas encore. Contrairement à ce qu'on imaginait, ce n'est pas du tout François Ier qui a créé ces réduits pentagonaux, mais c'est à l'époque de Vauban et on sait par d'autres documents qu'ils vont être construits en 1691, au moment où la guerre se passe très mal dans les Alpes pour 1814. Donc on renforce la défense de Colmar et lorsque Vauban va venir, ça va être construit. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire qu'il faut absolument fortifier les deux collines, la colline Saint-Martin ici et la colline du Calvaire ici avec le futur fort de France. Ça montre bien que Colmar se construit petit à petit en fait. Donc en rose, là, on a la fortification médiévale avec l'église et en jaune, on a tous les projets qui sont réalisés les uns après les autres avec les fameuses tours pentagonales qui sont réalisées là aussi en 1690-1991 au tout début des guerres de 1914. Alors ce qui est passionnant dans ce plan, c'est qu'on a aussi au pied des remparts tous les jardins des habitants. Toutes ces petites parcelles-là, ce sont les jardins qui sont propriétés des habitants de Colmar. Il y a à peu près 1500-1600 personnes qui habitent dans la ville. Et ils ont tous une petite parcelle de plusieurs dizaines de mètres carrés dans laquelle ils cultivent les légumes, les choux, les lentilles, les petits potagers tout à fait. Pour se nourrir. Tout ça, ça va disparaître une fois que Vauban va passer puisqu'on va faire les fossés. Donc on va supprimer tous ces jardins-là. Le fait qu'il y ait des forts sur les collines va faire disparaître les jardins. Donc là aussi, on a perdu tout ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a tout un tas de champs qui sont cultivés dans la plaine entre le Verdon et le torrent de la Lence qui passe là. Donc des champs qui sont cultivés et qui vont disparaître petit à petit. Les moulins. On a des moulins ici qui sont représentés à l'extérieur de Colmar avec des canaux qui alimentent les roues des moulins. Oui, pour les faire fonctionner. Voilà. Et les canaux, après, ils vont aller le long des champs et ils vont passer dans les jardins pour irriguer les jardins. Et ils reviennent après à la Lence ou au Verdon. On a des moulins ici aussi qui sont juste derrière. Avec les canaux, on voit bien les canaux qui passent sous les moulins, les roues tournent et l'eau retourne au Verdon. Il y avait une dizaine de moulins à Colmar, à l'extérieur. À l'extérieur, à l'avant-part, Colmar. Il y avait quelques moulins à farine, mais il y avait surtout des moulins pour les draps. La phase finale de fabrication du drap, une fois qu'il est tissé, il faut que tu le mettes dans un bac avec des marteaux, des maillets qui vont venir tasser les fibres et retirer les impuretés. Dans le pays, c'est ce qu'on appelle des paroires. Dans le nord de la France, on appelle ça des foulons. Ici, on appelle ça des paroires. Et les gens qui ont ces moulins, on les appelle des parenduriers. Donc, c'est eux qui vont tasser la fibre du tissu et la nettoyer. Et donc, c'est actionné par des ronds qui entraînent des maillets. Et là aussi, il faut des canaux pour faire marcher ces moulins. Alors, à Colmar, on en avait, je ne sais plus le chiffre exact en tête, mais on en avait 5 ou 6. Et en fait, l'essentiel des paroires était à Villar-Colmar. Il y en avait quasiment une vingtaine au pied de Villar-Colmar. Et apparemment, c'était vraiment Villar-Colmar, la capitale du drap, dans la vallée, à l'époque de Vauban.